Bonjour, alors cet épisode vient conclure la série de devlog consacrée au jeu que j'ai développé cette année et qui est disponible à présent depuis quelques semaines, Lie in my heart, et pour ce dernier épisode je souhaiterais revenir sur le processus créatif qui a accompagné le développement de ce jeu, en essayant de montrer davantage comment on peut s'inspirer des formes d'art existantes pour essayer d'explorer les possibilités du game design en tant que forme d'expression. Et pour celles et ceux qui découvriraient cette vidéo sans avoir nécessairement suivi les épisodes précédents, une petite présentation rapide de ce qu'est Lie in my heart, il s'agit d'un jeu qui essaie de réfléchir sur la façon dont on peut faire de l'autobiographie par le jeu vidéo, et ce jeu revient plus particulièrement sur un drame ayant touché il y a quelques années, la mère de mon fils a décidé de mettre fin à ses jours, elle souffrait entre autres de bipolarité, même si c'était pas la seule cause de ce geste, et justement le jeu souhaite amener le joueur à réfléchir aux causes de cet acte, aux enjeux et bien de la suite de ce drame, c'est à dire comment on accompagne par exemple un enfant par rapport aux conséquences de ce décès, comment on suit un chemin de résilience, bien sûr il s'agit aussi d'impliquer le joueur de façon émotionnelle, car ce jeu, que j'ai appelé un jeu expressif, souhaite à la fois permettre au joueur de se mettre à ma place pour vivre et éprouver certains éléments de cette situation, mais aussi l'idée de permettre au joueur aussi de s'exprimer, car il y a une tension dans le jeu autobiographique, qui est de vouloir à la fois faire vivre des éléments et des événements précis à un joueur, tout en lui permettant de s'exprimer, de faire ses propres choix en retour. Alors cet épisode souhaite revenir sur la façon dont on peut tisser un lien entre les différentes formes d'art et la création dans le jeu vidéo, mais si très souvent on fait le lien entre création de jeux vidéo et les différents arts, c'est tout d'abord par exemple pour faire le lien entre les contenus graphiques, c'est à dire comment et bien les peintres ont pu inspirer les graphistes de jeux vidéo pour produire une ambiance, une atmosphère, une identité particulière au jeu. D'une autre façon, on fait souvent des liens aussi entre architecture et level design pour vous montrer par exemple comment un jeu vidéo va reproduire une architecture préexistante et de façon un peu moins fréquente, on fait très souvent des liens aussi entre la composition musicale dans les jeux vidéo et différents compositeurs ou différents genres musicaux comme par exemple la musique métal ou bien encore si on prend l'exemple de super mario bros, la façon dont la composition musicale dans super mario bros va s'inspirer de la musique jazz, du jazz de la nouvelle orléans, du ragtime, mais ce sur quoi je préfère insister aujourd'hui et qui est un élément qui est très peu exploré, c'est sur la façon dont une réflexion sur l'art permet de nourrir le game design en tant que tel, c'est à dire comment une réflexion sur différentes formes de production artistique, qu'elles soient cinématographiques, musicales, littéraires peuvent amener justement accompagner le processus créatif dans le game design en lui-même et ça il me semble que c'est une forme de réflexion qui est vraiment très peu développée et très peu présente dans les liens que l'on peut tisser parfois entre jeux vidéo et art alors il s'agit plus particulièrement de s'interroger sur la façon dont l'art permet de créer l'identité ludique même d'une expérience de jeu ce que je veux dire par là c'est que si par exemple on prend les différentes formes d'art il y a une forme de jouabilité dans l'art quel que soit l'art c'est à dire il y a toujours une forme de jeu que ce soit au cinéma en littérature en musique bien sûr et cette part de jeu qui existe dans l'art il me semble qu'en l'explorant et bien on peut trouver des pistes de création pour développer le game design en tant que forme d'expression je prends l'exemple d'Hitchcock au cinéma Hitchcock était un réalisateur qui aimait jouer avec son public en lui créant des attentes en lui créant justement des fausses pistes que le spectateur allait suivre de façon imaginaire et tout l'art justement du cinéma d'Hitchcock c'est de réussir à jouer avec ses attentes pour les déjouer et créer de la surprise du suspense et quelque part ce qui fait l'art de la réalisation chez Hitchcock c'est tout ce jeu entre la réalisation et les attentes du spectateur et il me semble que cette part de jeu qui existe chez Hitchcock permet aussi d'inspirer des processus créatifs en game design alors avant d'aller plus loin dans ces considérations il faut tout d'abord se poser la question de qu'est ce qui fait l'art du game design parce qu'après tout lorsque un réalisateur crée par exemple il sait qu'il va créer avec des images mouvantes et du son lorsque un compositeur musical crée il sait qu'il va créer avec du son avec des ondes sonores on peut se demander et bien le game designer à partir de quelle matière il va créer et je ne parle pas uniquement des jeux vidéo mais du jeu dans toute sa complexité et au delà d'un support donné avec quoi je crée lorsque je crée du jeu et bien pour moi j'aime cette citation de winnicott qui était pédopsychiatre qui explique que le jeu c'est une ère intermédiaire d'expérience entre le réel et la fiction pour winnicott le jeu c'est de l'imaginaire en acte et cet acte s'ancre dans un réel mais il ne se limite pas à ce simple réel jouer c'est aussi faire comme si et donner une signification une signification à ces actes qui vont au delà de l'immédiateté du geste ou de l'immédiateté du réel et donc le jeu se situe dans cet entre deux entre le réel et la fiction et pour moi créer du jeu c'est justement créer à partir du réel mais tout en créant aussi un imaginaire qui accompagne ce réel et pour donner un exemple justement la femme dans la façon dont on peut s'inspirer de l'art pour modeler cette ère intermédiaire d'expérience ce jeu eh bien je vais partir d'une étude de cas de mon de ma propre expérience créatrice à partir du développement de la in my heart alors tout d'abord je souhaite souligner que la démarche qui est derrière le développement de la in my heart est pour moi avant tout artistique c'est à dire il n'a pas s'agit par exemple de créer ce jeu dans une visée thérapeutique personnelle ou bien de faire de ce jeu un outil destiné à un public particulier par exemple dans l'accompagnement thérapeutique du deuil ou dans la résilience il s'agissait avant tout de faire une oeuvre pour un large public dans lequel ce public allait pouvoir se retrouver à partir de thématiques qui sont assez transversales et universelles malgré le fait que ce soit une histoire individuelle par exemple rapport à la perte d'un proche au deuil à le rapport de l'enfance au décès ce sont des thématiques qui peuvent potentiellement toucher quasiment tout le monde et donc qui permettent d'impliquer un public au delà d'une expérience de vie particulière et pour moi l'art c'est une façon justement de réfléchir à nous mêmes à autrui au monde qui nous entoure tout en nous faisant ressentir des émotions et donc j'ai véritablement abordé la création de la in my heart de cette façon en me disant que j'allais faire un jeu qui allait peut-être pouvoir apporter à d'autres personnes en termes de réflexion personnelle de réflexion sur notre monde tout en les impliquant émotionnellement et souvent aussi dans l'art il y à une réflexion sur le médium en tant que tel par lequel on s'exprime et la in my heart cherche aussi à faire réfléchir le joueur sur le potentiel du médium du jeu vidéo comme forme d'expression alors l'une des premières références pour la création de la in my heart ça a été tout d'abord la bande dessinée et plus particulièrement ce que l'on appelle le roman graphique ou la bande dessinée aussi autobiographique même si le roman graphique ne se limite pas l'autobiographie mais effectivement on peut tisser de nombreux liens entre jeu vidéo et bande dessinée ne serait ce que par la façon dont ils ont été considérés par la société avant dessinée a souvent été reléguée au statut de médium pour les enfants les adolescents quelque chose de futile et puéril tout comme le jeu vidéo et dans les années 70 80 de nombreux auteurs de bande dessinée ont montré qu'il était possible de parler du réel de problématiques liées au quotidien par la bande dessinée je pense notamment bien sûr à harvey peckard qui a créé une bande dessinée qui s'appelle american splendor avec d'autres amis graphistes et auteurs de bande dessinée qui revenait justement sur ses problèmes de vie sur la misère économique sur les problèmes sexuels et problèmes de couple enfin des problèmes de vie quotidienne et ce genre de réflexion là m'a particulièrement intéressé vont demander de quelle façon pouvait justement aborder une posture similaire dans la création de jeux vidéo alors bien sûr une autobiographie incontournable lorsqu'on parle d'autobiographie en bande dessinée c'est mouse d'art spiegelman qui revient justement sur sa relation vis-à-vis de son père qui a vécu la choix et dans ma house d'art spiegelman ce qui m'a plus particulièrement intéressé c'est qu'à un moment dans la bande dessinée art spiegelman se représente lui-même justement se questionnant sur la façon dont il est possible de représenter en bande dessinée l'horreur de la choix et si c'est même possible ou souhaitable de le faire alors il ya quelque chose d'assez jouable et ludique justement dans cette scène de mouse où l'auteur se met lui même en scène vis-à-vis de sa propre histoire on est bien ici dans une forme d'air intermédiaire entre le réel et l'autofiction qu'il est en train de produire même si cette autofiction est ancrée au elle aussi dans un réel et donc ces formes de mise en abîme m'ont particulièrement intéressé dans le processus créatif de la in my heart et notamment dans une des scènes si vous jouez au jeu c'est la scène de la fleur où tout d'un coup le quatrième mur est rompu et où eh bien on va s'adresser directement aux joueurs pour le faire réfléchir aux possibilités du médium une réflexion similaire m'a accompagné par rapport à cet acte justement du suicide en me demandant mais comment il est possible de représenter ce genre de drame dans un jeu vidéo voire même est ce qu'il est souhaitable d'ouvrir des possibles puisque justement dans le cadre du jeu on se pose la question de l'ouverture des possibles de la possibilité d'explorer des fictions alternatives qui n'ont pas nécessairement existé et est ce que cela est souhaitable dans le cas d'un drame comme celui du suicide car si l'on ouvre les possibilités aux joueurs d'explorer des mondes alternatifs des mondes possibles et bien est ce que ce ne serait pas réduire aussi à un seul acte à une seule action à un seul ensemble de décisions des changements sur un événement qui est extrêmement complexe et qui ne relève pas uniquement de décisions individuelles c'est à dire dans l'acte par exemple du suicide il y a des enjeux qui sont aussi sociétaux sociaux par exemple sur la prise en charge ou la non prise en charge de la personne dans des cas de détresse et est ce que le jeu qui met l'accent sur l'action individuelle suffirait justement à rendre compte de cette complexité alors une autre oeuvre qui a été centrale dans ma réflexion créative sur la jouabilité et l'exploration de monde possible et de choix dans la ligne my heart ça a été l'oeuvre de david lynch notamment sa série twin pics et le film aussi fire walk with me car chez lynch il y a toute une réflexion notamment dans la saison de 3 de twin pics sur l'exploration de possibles alternatifs d'autres de 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 l'exploration d'autres mondes et sur la façon dont le fait d'essayer de trouver des alternatives dans d'autres mondes à un drame est ce que cela aurait changé nécessairement la nature du drame notamment chez lynch il ya toute une réflexion dans une pics sur le double sur la nature du mal qui vient parfois sous le vernis du quotidien corrompre les êtres et c'est notamment l'héroïne principale laura palmer qui a une sorte de double vie qui sous certains airs du quotidien vont l'amener à souffrir jusqu'à un drame final bon là je ne spoile pas grand chose puisque la série comment justement par son meurtre par sa mort et tout le tout l'enjeu de twin pics va être justement de réfléchir à ce qui a amené à ce drame et ce qui a justement corrompu certains êtres et même le héros principal del cooper qui essaye de trouver tous les moyens pour s'améliorer et essayer de trouver un remède à ce mal va lui aussi d'une certaine façon et à nouveau sans trop spoiler être contaminé être touché par ce mal et toute la réflexion justement challenge et de nous montrer que le mal se nourrit aussi de notre propre pulsion qu'il est en nous et que malgré tout dans les ténèbres il peut y avoir une certaine forme de beauté qui amène cooper à ne jamais baisser les bras et a toujours essayé d'aller de l'avant quitte à explorer différents mondes possibles pour trouver une solution au drame qui a touché l'oral palme palmeur et l'histoire de twin pics et bien moi personnellement m'a vraiment bouleversé et je crois que je serai pas le même si j'avais pas découvert une pique dans ma vie où l'oeuvre de david lynch en tout cas et il y a un parallèle très fort qui est à faire justement avec la in my heart dans la façon dont on peut explorer des mondes possibles pour comprendre les origines d'un mal ou du mal qui touche différents personnages puisque marie est touché par certains mots dans le jeu tout comme le personnage principal sébastien et dans la in my heart il ya toute cette réflexion sur la nature du mal sur ses causes et sur l'exploration de monde possible pour aller au delà du mal et essayer de trouver une forme de résilience donc on voit bien comment ici par exemple dans l'oeuvre de david lynch qui est souvent cité un pour comme source d'inspiration chez les créateurs de jeux vidéo mais très souvent quand les cités comme source d'inspiration c'est davantage en termes de création d'atmosphère d'ambiance notamment vis-à-vis du vis-à-vis du sound design ou vis-à-vis de monstre ou de situations perturbantes mais je crois que l'essentiel en fait chez david lynch n'est pas là il n'est pas nécessairement uniquement dans l'atmosphère ou dans la musique ou dans des situations dérangeantes ou monstrueuse mais il est véritablement sur la réflexion de l'origine du mal qui se trouve en nous mêmes qui peuvent se trouver sous le vernis du quotidien et comment cette vérité est la plus perturbante au delà de la monstruosité que peut parfois revêtir certaines scènes très brutes et très cru chez david lynch et c'est véritablement sur cette réflexion là sur cette jouabilité du monde qu'il me semble y avoir une source d'inspiration phénoménale et très importante en termes de game design et justement chez david lynch il ya toute cette réflexion notamment dans une pique sur est ce que l'on aurait pu changer quelque chose et sur cet aspect de trouver de la beauté dans les ténèbres et bien il ya quelque chose mais dans un autre film de lynch qui est éléphant man qui m'a aussi particulièrement inspiré et touché pour le processus créatif de line my heart qui est le fait que même par de la mal à mort il y a toujours quelque chose qui reste rien ne meurt jamais c'est la conclusion est un peu la morale d'éléphant man et ça c'est vraiment quelque chose qui a nourri tout le processus créatif autour de line my heart sur le statut du souvenir de la mémoire et sur la façon dont on peut faire vivre une mémoire à autrui quelque part là in my heart c'est la transmission de la mémoire d'une personne dans les mémoires des joueurs par une mémoire qui est le jeu vidéo il s'agit de faire vivre une mémoire morte celle du jeu vidéo dans les mémoires vives des joueurs et enfin pour terminer voit je ne vais pas développer l'ensemble des références qui ont nourri la in my heart mais je vais vous en présenter quelques unes de façon à vous faire pénétrer quelque part dans son univers ou voir pour vous donner quelques clés de lecture quelques clés de cet espace de jeu pour reprendre le titre d'un des premiers jeux j'avais fait en 2011 keys of a game space eh bien il s'agit ici de vous donner quelques éléments de référence artistique qui m'ont beaucoup inspiré par rapport à la façon dont on pouvait penser le game design dans la in my heart alors j'ai beaucoup parlé de cinéma et de bande dessinée donc je vais à présent davantage développé sur les oeuvres musicales qui m'ont inspiré pas tant uniquement dans la création de la musique et la musique je remercie encore une fois david dupuis pour avoir composé la quasi intégralité de la bande son du jeu et je crois que ça ajoute énormément à l'expérience du joueur mais là les références musicales que je souhaite vous présenter c'est davantage sur la philosophie même de création artistique qui accompagnent ces oeuvres que j'ai été inspiré est vraiment en termes de game design donc une première oeuvre qui est essentielle pour comprendre la in my heart c'est cet album de steven wilson qui s'appelle hand cannot erased en anglais n'est pas forcément parfait mais dans cet album steven wilson dépeint le quotidien d'une femme qui est isolée et encore une fois il s'est inspiré d'un événement réel en fait pour créer cet album puisque c'est l'histoire d'une femme qui a été retrouvée morte sans que personne ne le sait je crois au bout de plusieurs semaines et qui pourtant avait des tas d'amis que soit sur les réseaux sociaux etc mais sa disparition n'a inquiété personne et il en a profité justement pour créer un album musical qui réfléchit à l'isonnement dans nos sociétés modernes et par rapport à l'histoire de marie dans l'in my heart cet album fait tout à fait sens alors deux autres albums essentiels pour comprendre la création dans l'in my heart tout d'abord de fragile de nine inch nails qui est un album extrêmement complexe qui réfléchit sur à la fois le regret et le désespoir la persévérance parfois aussi et de façon très poétique c'est un album extrêmement complexe je vais pas trop développer parce que il faut vraiment rentrer dedans pour pouvoir comprendre tout l'univers de cet artiste qui est très très nord un autre album essentiel aussi pour moi c'est de donnault spire hall toujours de la ligne snelles donc qui est un album là qui revient vraiment sur le processus d'autodestruction d'un individu sur son désespoir et sur les différents sentiments qui le traversent notamment en termes de haine de soi de regret et à nouveau tout comme chez david lynch d'ailleurs au train président a collaboré avec david lynch dans cette noirceur il y a de la beauté et c'est vraiment cet élément de beauté dans les ténèbres absolues qui composent cet album qui m'ont inspiré aussi pour certaines scènes très dures dans la vie my heart autre album essentiel lateralus de tool qui réfléchit justement sur un nouveau bon la thématique n'est pas très gai ni l'aspect de l'album mais il réfléchit justement sur nos douleurs nos peines nos difficultés mais tout en incitant à réfléchir sur la façon dont on peut faire un pas de côté vis-à-vis de ces difficultés dans la vie et bien sûr cette thématique a été particulièrement inspirante dans les réflexions qui sont menées en termes de game design également sur la façon dont on peut inciter le joueur à faire un pas de côté vis-à-vis des drames auxquels il va être confronté pour pouvoir y réfléchir enfin une dernière référence et cet album est directement cité dans ses paroles au tout début de la première séquence de lay my heart chaque chaque séquence souffre par une citation de musique qui fait sens par rapport à la scène mais je vais pas toutes les cités et vous cela vous donnera aussi des pistes de lecture pour le jeu mais un autre album fondamental pour moi dans ce processus créatif c'est adore des smashing pumpkins bon cet album n'est pas nécessairement celui qui est le plus apprécié par les fans des smashing pumpkins mais pour moi c'est un des plus abouti en fait à part le sentiment d'intimité qui se crée dans dans cet album qui est en même temps très apaisé même si certaines musiques sont très douloureuse il ya notamment un morceau qui s'appelle fort martha que billy corgan donc le chanteur compositeur et guitariste des smashing pumpkins a composé en mémoire de sa mère et les paroles sont juste bouleversante et m'ont beaucoup inspiré aussi dans le jeu qu'elle crée dans ce morceau pour penser certains possibles et certains horizons que le joueur va pouvoir explorer de ray my heart voilà je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce dévlog si vous jouez au jeu n'hésitez pas à laisser un avis sur steam c'est toujours très utile pour pouvoir lui donner de la visibilité n'hésitez pas à partager autour du jeu auprès de vos proches ou d'amis etc j'ai vraiment fait ce jeu en pensant qu'il pouvait apporter à d'autres comme j'ai dit bon je l'ai pas fait pour moi même à ce processus n'a pas forcément été facile sur le plan personnel de se replonger dans tous ses souvenirs et notamment pouvoir envisager les possibles et les émotions à transmettre aux joueurs bon mais je crois que le processus créatif n'est pas forcément ou nécessairement quelque chose que l'on fait pour soi dans lequel on va chercher du plaisir mais l'essentiel est de le partager et justement bien c'est tout ce qui fait l'intérêt de l'art aussi c'est que c'est une forme de partage qui est vivant qui est émotionnel qui nous amène à réfléchir à nous mêmes et voilà j'espère que vous pourrez découvrir ou redécouvrir line my heart en ayant ces éléments là à l'esprit voilà je vous dis à une prochaine fois pour une reprise des épisodes de théorie des jeux vidéo à bientôt et je ne résiste pas à vous présenter la guest star de line my heart puisque on m'a dit que le jeu était sombre mais j'ai pensé à mettre un chat dedans donc vous présente mon ça vous verrez le nom que vous lui donnerez dans le jeu puisque vous avez le choix de la nommer découvrir son vrai nom voilà elle n'était pas contente de jouer sa star aujourd'hui désolé c'est un bon café et c'est un bon café c'est un bon café et c'est un bon café